Et salut tout le monde c'est M.Boutani on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore un nouveau coup de coeur de M.Boutani et alors il s'agit aujourd'hui de Luftrausers mais avant de parler du jeu je voulais simplement vous dire que je suis de retour d'Autriche donc pour ceux qui ne savaient pas je suis parti en Autriche quelques jours donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu moins d'activité sur la chaîne la dernière semaine mais ça y est je suis de retour donc les vidéos vont pouvoir reprendre de manière continue ça veut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave et aujourd'hui donc Luftrausers un petit jeu indé que j'ai trouvé sur gdo.com et il s'agit donc d'un jeu d'adresse et de scoring et bah j'ai envie de dire on va y aller tout de suite je vais vous lancer dans le dessus je vous montrerai le reste du jeu après donc vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit donc je contrôle ce petit ce petit avion donc je tire avec x je comment je me déplace avec la touche directionnelle du haut pour accélérer et les deux touches gauche droite pour faire pivoter mon avion donc c'est aussi simple que ça et le but c'est de scorer donc pour voir que voilà on tire dessus un peu de partout le jeu est très simple graphiquement voilà je peux pas aller dans l'eau sinon je prends du dégâts vous pouvez voir que le dégâts se jauge en fonction de grâce à comment dire à l'espèce cette espèce de halo lumineux qui avait autour de moi je suis absolument n'importe quoi c'est pas grave on va essayer de toute façon je n'avais pas l'intention de vous montrer une grosse partie de score méga méga balèze où je fais tout simplement n'importe quoi c'est pas grave si je reste sans tirer pendant quelques instants je vais finir par récupérer de la vie donc ça c'est important ça va être un truc assez intéressant à gérer dans les parties le jeu est assez je veux dire au début on a un peu l'impression comme ça que c'est dur à prendre en main moi c'est ce que je ressentais quand quand j'ai vu les vidéos mais au final on prend assez bien en main assez rapidement et et le jeu est très fun à jouer c'est assez je trouve ça assez agréable de faire des figures de partout esquiver quand on arrive à bien jouer c'est assez jouissif en fait comme jeu et donc là je suis en train d'essayer de faire un truc un minimum bien donc vous voyez vous voyez plusieurs types d'ennemis vous avez des bateaux des avions différents types d'avions alors là j'aimerais bien vous vous en montrer un peu plus mais il aurait fallu que je score un peu plus pour vous montrer le boss j'ai pas fini le jeu il ya un système de à voilà tiens un ennemi qui est un peu plus balèze voilà qui me suit cela soit assez chiant voilà j'more bon c'était une partie assez minable j'ai quand même le vélo j'ai rien débloqué donc là vous pouvez voir vos résultats avec les missions qui sont en dessous donc là il faut que j'ai tué un boss pour débloquer les prochaines missions vous pouvez voir mon meilleur score le score que vous venez de faire vous avez vos statistiques vous avez vos statistiques à gauche donc les ennemis que vous avez tué etc rien de plus rien de bien incroyable tout ce qui est plus normal j'ai envie de dire et on allait tout de suite partie un peu intéressante c'est à dire la customisation de votre avion au débarque vous commencez donc avec ceci le l'original donc avec une machine gun qui va tirer des équipes à qui va faire des tirs simples un corps de de l'avion bon voilà avec une armure moyenne et un comment dire et une vitesse moyenne une même mobilité moyenne et là un pareil mobilité moyenne puissance moyenne ensuite vous avez le laser donc que j'utilisais donc un rayon laser continu qui casse qui est plutôt correct moi je trouve ça donc c'est un spray donc comme un shotgun si vous voulez qui va tirer 5 5 cartouches partir très puissant et très efficace quand il faut faire du score quand vous avez beaucoup d'ennemis en face c'est très utile par contre voilà ils disent heavy kickbacks on veut dire ça faire reculer un peu votre avion en tout cas ça réduit la vitesse et celui là qui est pas trop mal non plus qui tire des missiles guidés donc vous pouvez tirer jusqu'à 4 jusqu'avant que jusqu'à temps que que les quatre explosent personnellement j'aime bien le laser j'ai trouvé que tout c'était assez sympa sauf bon le machine gun original n'est pas non plus terrible terrible on peut voir qu'ils changent le nom aussi de votre de votre de votre arme enfin de votre votre avion pardon quand quand vous changez les les équipements donc ça c'est pour les le canon en termes de corps donc vous avez l'original comme je vous ai montré armor donc là vous êtes plus lent mais vous avez plus de vie donc c'est celui que j'utilisais je trouve qu'il est très utile dans le sens où on prend vite on se fait vite tuer dans le jeu le mêler donc pas d'impact de dommages donc vous pouvez rentrer dans les dans les dans les vaisseaux ennemis sans sans avoir peur de de prendre du dégât mais par contre vous avez moins de vie le boni new qui alors celui-là qui est assez utile pour faire du score quand vous mourez vous explosez tout ce qui sur la map donc ça peut être assez intéressant si comment dire si vous voulez faire du score que vous êtes à la fin d'un gros combo et vous mourez bon finissez votre combo il ya moyen de faire du gros score avec ça et enfin vous avez donc l'engine donc le propulseur donc l'original comme je vous l'ai déjà montré le super boost donc avec une qui permet de changer de trajectoire très vite mais par contre pendant que vous êtes en train de booster le il ya beaucoup plus de mal à se tourner donc ça c'est le désinvente l'inconvénient je dirais le gun jean donc qui tire des balles derrière vous en fait qui se propulse en tirant à l'arrière qui je trouve est assez compliqué à utiliser et j'ai pas moi personnellement je l'apprécie pas trop même si même si c'est assez intéressant au niveau du gameplay et là vous avez le underwater donc vous ne prenez pas de dégâts quand vous allez dans l'eau donc ce qui peut être assez intéressant par contre du coup une accélération moins moins forte mais avec vous pouvez aussi aller plus haut dans les nuages puisque c'est juste un le jeu ce comment dire je me mélange dans mes mots vous êtes limité en haut et en bas par les nuages et l'eau et par contre vous êtes vous n'êtes pas limité sur de gauche à droite c'est un scrolling simple c'est à dire que vous pouvez aller aussi loin que vous voulez les ennemis reviennent et le jeu le jeu fonctionne de tête de la telle sorte c'est à dire que quand vous plus vous plus vous scorez plus il ya d'ennemis à l'écran donc je vais essayer de vous montrer un peu plus de trucs le new que tient pourquoi pas celui-ci et qu'est-ce que je vais vous faire tiens celui-là juste pour vous montrer celui-là je vous pouvez voir j'ai pas tout débloqué je me souviens plus trop de ce qu'il ya ce que j'avais vu dans les vidéos je sais qu'il ya un des canons c'est qui tient un missile aussi il ya des vraiment des armes intéressantes il ya aussi un propulseur qui retire la gravité donc ce qui apparemment le gameplay change brutalement vous pouvez vraiment adapter votre 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 vaisseau enfin votre plutôt votre avion en fonction de votre gameplay donc c'est assez intéressant en termes de voilà de maniabilité et tout ça et vous pouvez voir que quand je change de l'équipement les missions en bas change donc vous avez différentes missions en fonction de l'équipement que vous avez choisi par exemple là là il me demande de tuer enfin de détruire huit bateaux dans un seul combo tandis que là c'est trois bateaux sans être endommagés voilà il ya pas mal de là par exemple j'ai fait vu que j'ai fait toutes les pour le laser vu que j'ai fait toutes les missions il me demande de tuer un boss avant pour débloquer les prochaines et en faisant des démissions vous débloquer de nouveau de nouveaux équipements on va lancer tout de suite pouvoir déjà que la tête de l'avion a pas mal changé et là j'utilise donc le 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 truc pour me le le truc avec des qui tire pardon le propulseur qui utilise des balles pour 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 se propulser qui est bon qui peut être pratique mais ça demande une certaine adaptation encore une fois parce que le vous allez avoir besoin de beaucoup vous adapter dans ce jeu tant donné que que le gameplay change radicalement en fait en fonction de ce que vous avez choisi donc là j'étais je fais absolument n'importe quoi je peux du tout concentré et c'est un jeu qui est assez sympa bon si vous aimez le jeu d'adresse les jeux de scoring genre de genre de trucs vous avez moyen de vous taper de bonnes barres et là voilà je suis mort j'ai fait absolument n'importe quoi voilà vous n'avez plus voir la la nuque j'ai même réussi un des un des coins d une démission donc je pense pas m'attarder trop non plus sur sur la présentation de ce jeu je pense que je vous ai montré déjà enfin je pense que vous voyez à peu près de quoi il retourne donc si je pense en avoir dit assez que vous sachiez si le jeu vous plaira ou pas peut-être vous faire une dernière partie qu'est ce qu'on va prendre voilà on va prendre celui-là et puis vous savez quoi j'ai tenté celui-là vu que je l'ai pas débloqué et là il faut que j'efface plus de 8000 de score ça va mon maximum j'ai déjà fait 19000 donc ça devrait être faisable et que je tue 8 bateaux dans un seul combo ça va être plus compliqué ça déjà ah oui j'ai oublié que j'avais les missiles pour le coup bon désolé je suis assez concentré j'essaie de faire un truc correct je suis j'ai oublié mes objectifs en fait c'est pas très grave je vais essayer de faire au moins un bon score c'est esquive c'est je trouve que ce jeu est assez jouissif dans le sens où il ya comment je trouve ça assez je trouve ça plutôt marrant de quand vous et quand on arrive à faire une des belles figures et de à esquiver joliment etc c'est assez c'est assez jouissif dans le game plaît quand on fait des gros scores après c'est aussi le principe des jeux de scoring j'ai envie de dire et et celui-là est plutôt bien réalisé donc il est réalisé par western digital qui avait déjà fait un jeu que j'avais plutôt apprécié s'appelait westerado qui était un petit jeu jouable sur sur navigateur et un petit jeu déjà que j'avais j'avais pas mal joué pendant pendant un petit moment et qui compte rien à voir et au niveau graphisme on se retrouve un petit peu dans cet esprit là mais beaucoup plus beaucoup plus pauvre en termes de graphisme et là je vais crever non même pas je vais me planquer dans l'eau ok et du coup ils avaient fait un petit jeu donc avait rien à voir westerado plutôt comment dans un esprit western on devait venger sa famille etc je vais pas vous présenter cela parce que c'était pas le le but de cette vidéo aujourd'hui mais vous pouvez aller le voir je vous mettrai peut-être le lien je sais pas dans la ah merde je fais le con dans la vidéo je vous mettrai peut-être le lien et donc je vous conseille aussi d'aller voir westerado qui est assez sympa même si très pauvre graphiquement et je sais que ça en a rebuté plus d'un moi j'ai des amis qui ont vraiment pas du tout aimé le jeu juste à cause de ça mais bon aujourd'hui je vous présentez luft trousers développé par western digital et un bon petit jeu de scoring et l'adresse en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié que je pense que j'ai d'ailleurs j'ai pas fini d'y jouer j'espère qu'en tout cas vous ça vous aura plus ça vous aura donné envie d'y jouer 10 euros sur steam si je ne me trompe pas bref toute façon vous pouvez vous pouvez aller voir par vous même vous n'êtes pas vous n'êtes pas non plus dénudés de 2 bref je dis n'importe quoi on se retrouve dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce un pouce bleu je sais plus les couleurs n'importe quoi mettez un petit pouce bleu un petit commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait pour voir la suite des vidéos et être au courant de ce qui se passe sur la chaîne vous pouvez essayer d'aller voir nos réseaux sociaux twitter et facebook tout est dans la description on fait aussi des live sur twitch etc vous connaissez le speech je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo tout le monde